hello tout le monde c'est café j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto on se retrouve pour un tuto calendrier de l'avant de noël chaque année je vous propose deux calendriers de l'avant un pour sachets de thé et un plutôt pour mettre des chocolats ou autre chose il ya quelques temps pour halloween je vous avais proposé cette petite boîte à friandises enfin petite elle était pas si petite que ça et je me suis dit que je pourrais partir de ce petit modèle pour vous présenter un petit calendrier de l'avant et donc eh ben c'est ce que j'ai fait donc aujourd'hui on va faire un calendrier de l'avant alors par contre cette vidéo va être en deux étapes donc aujourd'hui on va voir comment faire les les petites boîtes et les décorer et vous allez avoir une seconde partie où on va faire ensuite l'assemblage du calendrier de l'avant donc comme ça ça fait deux vidéos pas très longues mais c'est surtout que vous le savez un calendrier de l'avant c'est en règle générale au minimum et là par contre on va être sur ce minimum c'est à dire 24 boîtes à 25 parce que il me fallait un chiffre paire par rapport à la structure que je vais vous proposer et il faut le temps de faire de faire les boîtes donc comme ça ça va vous permettre de faire vos boîtes tranquilles et ensuite de pouvoir monter votre structure donc je vous montre le prototype parce qu'en fait j'en ai pas fait voilà ce calendrier va être celui qu'on va faire ensemble donc en fait voilà c'est un calendrier de l'avant qui va se présenter en format alors vous pouvez l'appeler soit étoile soit centre de table et en fait on va réaliser trois structures de cette forme conviendra ensuite empiler les unes sur les autres et donc vous pouvez y mettre pas soit au milieu soit un vase soit soit faire une décoration soit mettre un cadeau vous pourrez aussi si vous le désirez mais je le déconseille parce que si vous mettez quelque chose d'un petit peu volumineux et qui un petit peu de poids j'ai peur que si vous le l'accrocher en fait c'est ce que je voulais au départ je voulais faire une grande couronne qu'on accroche et et le problème c'est que je me suis rendu compte que par exemple ici si on met par exemple un chocolat ça va s'ouvrir on va les perdre donc il vaut mieux qu'ils soient apposés voilà donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les boîtes on va avoir deux styles de boîtes donc il va falloir faire très très attention quand vous montez vos boîtes les les boîtes vont être alors la structure va être la même mais c'est la façon dont on va mater qui va être différente donc aujourd'hui on va on va se préoccuper de ça et donc dans une seconde vidéo qui arrivera un petit peu après je bois un petit peu de café on fera le montage de toute la structure et la décoration finale donc si ça vous intéresse de faire ce calendrier de l'avant alors je sais pas si vous voyez donc ça c'était la grosse boîte qu'on avait là la boîte est beaucoup plus petite mais la boîte elle va faire alors au fond vous allez avoir en fait un carré de 4 cm mais sur le côté vous allez avoir quelque chose qui fait 6 cm et en hauteur maximum 5 et demi donc ça fait quand même une belle petite boîte dans laquelle vous pouvez mettre un certain nombre de choses pour vous montrer vous voyez je mets un flacon stampin up alors en hauteur il rentre pas en largeur il rentre mais j'ai testé il me semble que vous pouvez vous savez mettre les rochers pralinés de la marque je sais plus ce que c'est comme marque j'ai recherché un tout à l'heure et puis je vous montrerai mais en tout cas les ferrer aux rochers rentrent dedans il n'y a pas de souci allez hop c'est parti on va commencer je vais vous donner la liste du matériel et des fournitures que nous aurons besoin pour ce tuto alors nous avons pas besoin de beaucoup de matériel vous aurez bien sûr comme d'habitude de quoi en amont couper votre papier ensuite il faudra une table à renouer et et son plioir une paire de ciseaux une règle et un crayon de papier de la colle et du double face donc du matériel basique alors au niveau des fournitures il vous faudra 24 étangles qui fasse 20 cm sur 12 ans alors pour ma part je vais travailler avec deux couleurs je vais travailler avec du bleu clair et du blanc alors petit conseil dans une feuille à quatre vous pouvez faire deux éléments et par contre je vous déconseille de prendre du trente trente parce que vous perdrez trop papier à ce moment là investissez plutôt sur du de la feuille à trois comme ça ça vous permettra d'en faire quatre alors que dans du trente trente je suis pas certaine que vous en ferez trois mais quatre vous les ferez pas ça c'est certain peut-être que vous en ferez trois mais pas quatre donc soit prenez une feuille à 4 soit 5 donc si c'est dû à 5 il faudra 24 feuilles si vous prenez du à 4 il vous faudra 12 feuilles et si vous prenez du à 3 il vous faudra six feuilles donc donc voilà ensuite il nous faudra pour le matage alors là c'est pareil j'ai pris deux papiers différents il vous faudra 84 la vie en faut beaucoup désolé 84 carré de 3,5 cm et moi pour ce calendrier je vais travailler avec eux ce vieux bloc de chez action alors je sais pas depuis de quand il date voilà je vais travailler avec celui ci j'avais déjà fait il ya plusieurs années un calendrier de l'avant thème reine des neiges avec j'en avais eu deux j'en avais deux des blocs comme ça j'avais déjà fait avec ce un bloc comme ça et là donc on va faire voilà donc 84 vous voyez ça en fait beaucoup ce qui équivalent à peu près à une feuille ennemi 30 30 pour ma part j'ai pris deux feuilles et vous voyez ça je dirais même pas même pas une feuille ennemi une feuille un quart voilà il vous faudra aussi du ruban il vous en faut au moins un mètre trente après la largeur la texture c'est vous qui choisissez bien sûr il vous faudra les éléments pour ne noter les nombres de calendrier de l'avant donc les 24 nombre donc ça pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais prendre aussi on je vais faire des des numéros à la machine de découpe ou si je vais faire du tamponnage et puis après découper avec une forme je ne sais pas encore donc je verrai bien voilà et puis bien sûr des petites décorations donc c'est parti je vais vous montrer dans cette première partie comment faire les boîtes et là on va faire deux types de boîtes en fait comme je vous ai dit nous allons avoir trois couronnes de ce type et donc deux couronnes vont être fait de la même façon et la troisième va être fait différemment donc c'est pour ça que là aujourd'hui on va travailler sur les deux types de boîtes qu'on va avoir besoin pour après faire dans la prochaine vidéo notre montage donc c'est parti j'installe le matériel et on commence la première étape va consister à venir marquer notre papier pour faire nos plis et si vous vous souvenez de la vidéo de la petite boîte vous savez que c'est un quadrillage qu'on va faire et c'est un quadrillage très très simple sur cette petite boîte nous avions fait un quadrillage tous les six centimètres ici nous allons faire un quadrillage tous les quatre centimètres donc dans les vingt centimètres je vais venir faire un quadrillage à 4 8 12 et 16 centimètres ensuite sur mes 12 cm je vais venir faire cette fois ci mon marquage à 4 et 8 cm voici ce que l'on obtient je refais la même chose sur une seconde feuille de papier pour vous montrer en fait la différence entre les deux boîtes donc je fais en accéléré mais normalement vous devez faire ça sur l'ensemble des rectangles voilà j'ai marqué mes papiers maintenant je vais écraser les plus pour le moment ce que l'on est en train de faire c'est à l'identique sur toutes les boîtes donc maintenant je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir faire mes coupes et là c'est très simple alors je vais prendre celle ci ça sera peut-être beaucoup plus visible on va venir ici et ici on va venir couper à chaque intersection jusqu'aux lignes de plis je vous montre ça sera beaucoup plus parlant voilà on vient faire ceci on fait ça ici et ici on répète cette procédure sur l'ensemble de toutes les boîtes donc voici j'en ai fait plusieurs maintenant on va attaquer le matage et comme je vous l'ai dit les boîtes vont être dit certaines boîtes vont être différentes des autres au niveau du matage donc on va prendre déjà un de nos rectangles donc une de nos structures de boîtes et là on va faire le matage le plus simple c'est aussi le matage on va retrouver le plus en effet nous allons réaliser 16 boîtes de cette façon les huit autres boîtes devront être faits d'une autre façon donc c'est très simple pour ce faire vous allez mettre votre papier face extérieur vers vous ensuite vous allez prendre trois rectangles qui vont venir de cette manière alors si vos papiers ont un sens il va falloir en discuter mais sur les trois on va pas en coller les trois tout de suite il y en a un qu'on va se mettre de côté vous allez comprendre après pourquoi donc là je vais coller celui qui est ici au milieu qui en fait correspond à celui qui va là normalement alors sur une boîte on n'en met pas mais là pour notre calendrier comme c'est un calendrier qui va être posé en format centre de table c'est plus joli si on en a alors si vous voulez économiser sur les petits carrés vous pouvez en retirer si vous vous en voulez 24 donc en faire que 60 et à ce moment là c'est celui là que vous ne mettrez pas ensuite je vais coller celui-ci après je vais prendre mon ruban et je vais prendre un peu près 5 cm je vais venir ici mettre un petit morceau de double face à peu près au milieu et pas trop près du bord voilà je vais y mettre mon petit morceau de ruban je reprends un morceau de double face que je vais remettre par dessus et là je vais faire une petite boucle donc en fait on est en train de faire la petite boucle là qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer notre boîte et maintenant je vais pouvoir mettre par dessus mon morceau à mater voilà maintenant je retourne et je vais replier les deux du milieu on va venir en fait faire ici nos côtés et donc là pour ce faire je mets ici moitié à moitié ici un peu près dans l'angle et ici je mets tout le long de la colle voyez là tout le long là et après je prends mes deux morceaux que je vais relier entre eux pointe à pointe et je rabats derrière j'obtiens ceci je fais bien adhérer ma colle je procède à la même chose de l'autre côté donc toujours pareil je mets ici dans l'angle à moitié ici je mets le long je viens rassembler mes deux éléments pointe à pointe et je viens appuyer derrière et voici vous voyez c'est tout simple maintenant je mets à l'intérieur et ma petite boîte est terminée donc dès comme ça il vous en faut 16 pour l'instant je la mets de côté et on va travailler sur l'autre format celle pour laquelle vous en aurez besoin de 8 alors là je vais la prendre en blanc pour changer puisque moi en fait je vais faire un un panaché blanc et bleu comme je vous ai dit alors là on recommence donc là je prends déjà comme tout à l'heure j'en prends trois je recommence exactement comme tout à l'heure alors si jamais vous avez un sens sur votre papier vos sens doivent être vers les extérieurs comme tout à l'heure hop je coupe un petit morceau 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 voilà ce qu'on veut Donc, tiens, la même chose que tout à l'heure. Maintenant, on va reprendre deux morceaux supplémentaires. Et cette fois-ci, on va venir les coller ici. Voilà. J'attends que ça sèche. Et on procède à la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va venir faire nos côtés de cette façon. Donc, voilà. C'est sec. Donc, maintenant, je vais procéder comme tout à l'heure. Je vais venir faire mon montage de cette manière. Donc, je me mets sur l'envers. Ici, je viens dans l'angle. Ici, je rentre. Ici, je viens le long. Et je mets pointe à pointe. Et ensuite, je rabats. Et je fais bien adhérer ma colle en donnant un bon coup de plioir. Voilà. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle ici en bas dans mon angle. Ici, en haut, le long. Et je viens faire pointe à pointe. Et je rabats. Alors, je vais diminuer la lumière. Alors, je suis désolée, mais en ce moment, vous le savez, nous avons un temps en tonal catastrophique. Alors, j'essaye de voir. Je n'ai pas l'impression que vous arrivez à bien voir. Non. Je n'ai pas l'impression que vous arrivez à bien voir le motif. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je viens fermer. Donc, vous voyez, ici, on a mis du papier. Ici, on n'en a que sur le haut et derrière. Ici, on n'en a par contre sur un côté, derrière et l'autre. Donc, ceux-là, il vous s'en faut 8. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui vont être au-dessus de notre centre de table. C'est ceux qu'on va voir. Par contre, ici, en fait, comme on va venir les coller les uns sur les autres, on n'a pas besoin de venir mater au-dessus et en-dessous. Parce que ça ne se verra pas. Donc, maintenant, je vais continuer à faire mes petites boîtes pour que, dans la partie 2, mes 24 petites boîtes soient montées. Et qu'on puisse faire la composition du calendrier de l'avant. Donc, je vous laisse tranquillement faire vos 24 boîtes. Et je vous retrouve dans quelques jours. Bye bye !